Le cercle ci-dessous est un cercle de centre-haut et de diamètre SE. Donc effectivement, on a un cercle ici, dont le centre est le point haut, et puis le diamètre, c'est cette longueur-là, ce segment-là, le segment SE. Voilà. Alors, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la mesure de l'angle ISE ? Alors, ISE, c'est cet angle-là, ISE. Donc c'est l'angle qui est ici. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de déterminer de ton côté la mesure de cet angle, et puis ensuite, on se retrouve. Donc il y a plusieurs façons d'aborder ce problème-là. Je pense que la plus simple, c'est de se placer dans le triangle SIE, donc ce triangle-là, ici, parce que dans ce triangle-là, on connaît la mesure de cet angle-là, et donc si on arrive à déterminer la mesure de l'angle en I qui est ici, cet angle-là, eh bien, on pourra déterminer l'angle qu'on cherche, l'angle ISE, puisque on sait que dans un triangle, quand on fait la somme des mesures des trois angles, on doit obtenir 180 degrés. Donc si on connaît les mesures de ces deux angles-là, on pourra déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, on connaît cet angle ici, l'angle SEI qui est celui-ci, on sait qu'il mesure 27 degrés. Comment est-ce qu'on peut déterminer la mesure de cet angle, ici ? Eh bien, tout simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que les points LI et E sont alignés, donc l'angle LI, E, LIE, eh bien, c'est un angle plat, il vaut donc 180 degrés. Et en fait, cet angle-là, on peut le décomposer en LI, S, cet angle-là, donc, qui mesure 61 degrés, et cet angle-là, SIE, dont on essaie de calculer la mesure. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que l'angle en vert, ici, et l'angle en orange, ce sont des angles supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Alors, je vais l'écrire comme ça. S-I-E, S-I-E, eh bien, c'est 180 degrés moins 61 degrés. Alors, 180 moins 60, ça fait 120. Il faut que j'enlève encore 1, donc finalement, j'obtiens 119 degrés. Donc cet angle-là, il a une mesure de 119 degrés. Et du coup, je sais que si j'ajoute la mesure de cet angle, plus la mesure de cet angle, plus la mesure de cet angle, je vais obtenir 180 degrés, ce qui veut dire que la mesure de l'angle I, S, E, qu'on nous demande de déterminer, eh bien, c'est 180 degrés, 180 degrés moins la mesure de cet angle, donc moins 27 degrés, moins la mesure de cet angle orange, donc moins 119 degrés. Alors, on va faire ce calcul. 180, je vais faire comme ça. 180 moins 119, ça fait 180 moins 120 plus 1. 180 moins 120, ça fait 60. Plus 1, ça fait 61. donc là, j'ai 61 moins 27. 61 moins 20, ça fait 41, moins 7, ça fait 34. Donc voilà, on a terminé. Cet angle-là mesure 34 degrés. Alors voilà, ça, c'est une manière de faire qui est assez simple, assez rapide, mais il y en a d'autres et je vais t'en montrer une. Alors, je vais enlever tout ça. Donc, ce qu'on cherche, c'est la mesure de cet angle ici. Et cette fois-ci, en fait, je vais utiliser le théorème du cercle circonscrit à un triangle. En fait, ici, le triangle SLE, c'est un triangle rectangle. Il est rectangle en D, ici. Ici, j'ai un angle droit. Et ça, c'est parce que, en fait, j'ai un triangle rectangle inscrit dans un cercle et l'hypoténuse de ce triangle, eh bien, c'est un diamètre du cercle. Et dans ce cas-là, on sait qu'on a un triangle rectangle, ici, avec un angle droit, ici, dans ce sommet. Alors, pourquoi ça va me servir ? Eh bien, tout simplement parce que, dans ce cas-là, si je me place dans ce triangle-là, le triangle LIS, je vais pouvoir déterminer la mesure de l'angle qui est ici en S, cet angle-là. Et ça, c'est tout simplement parce que je peux utiliser la propriété de la somme des angles d'un triangle, qui est égale à 180 degrés. Donc, je sais que l'angle, je vais l'écrire comme ça, LSI, qui est l'angle que j'ai noté en bleu, ici, eh bien, c'est 180 moins l'angle ici en L, donc moins 90 degrés, moins l'angle ici en I, donc moins 61 degrés. Alors, 180 moins 90, ça fait 90, 90 moins 60, ça fait 30, et puis j'enlève encore un, ça fait donc 29. Donc, l'angle qui est ici mesure 29 degrés. Et maintenant, je vais me placer dans le grand triangle LSE, c'est celui-ci, LSE, que je assure comme ça en vert. Et dans ce triangle-là, eh bien, ce que je peux dire, c'est que la somme des angles vaut 180 degrés, et donc cet angle-là, l'angle en vert, qui est l'angle LSE, eh bien, je peux déterminer sa mesure, c'est 180 moins l'angle ici en L qui vaut 90 degrés, moins l'angle qui est ici en E qui vaut 27 degrés. Donc, on a 180 moins 90, ça fait 90, comme tout à l'heure, moins 20, ça fait 70, moins 7, ça fait 63. Donc, l'angle total ici vaut 63 degrés, et du coup, je peux en déduire la mesure de l'angle ISE, puisque c'est l'angle LSE moins l'angle LSI. Je peux l'écrire comme ça, si tu veux, c'est LSE moins LSI, cet angle vert moins l'angle bleu dont j'avais calculé la mesure avant, et donc, c'est 63 moins 29, 63 moins 29, et ça, alors, 63 moins 20, ça fait 43, moins 9, ça fait 34, et je retrouve exactement la même valeur que tout à l'heure, ce qui est normal, heureusement, 34 degrés. Voilà, alors, ça, c'est une autre manière de faire qui est peut-être un peu moins évidente, un peu moins directe que celle de tout à l'heure, mais elle est tout à fait valable, et en fait, ça dépend un peu de ce que tu vois en premier dans cette figure qui te permet de te lancer dans les calculs. Ce qui est important, c'est quand même de bien comprendre que pour ces méthodes-là, on utilise le fait qu'on a forcément des triangles rectangles. Alors, on a déjà fait des vidéos sur la Khan Academy pour démontrer ce théorème du cercle circonscrit à un triangle rectangle, mais en fait, très rapidement, ça correspond au fait que l'angle SLE est un angle inscrit dans un cercle qui intercepte le même arc de cercle que l'angle ici, SOE, qui est un angle au centre. En fait, ces deux angles interceptent l'arc de cercle qui est ici, tous les deux, et la mesure de l'angle SOE, eh bien, c'est 180 degrés, et donc, on peut en déduire que la mesure de l'angle SLE, c'est la moitié, c'est donc 90 degrés. C'est la moitié. Tu es un angle. C'est la moitié. C'est la moitié. Tu es un angle du détenant, c'est la moitié. C'est la moitié.